Bonsoir à toutes et à tous et merci de faire le plaisir d'être connecté ce soir. Alors je m'appelle Romain Couturier et cette conférence va être un mix. Vous allez voir, il va y avoir différents plans caméra. Je m'appelle, donc comme disait Nico, je m'appelle Romain Couturier. Tu as déjà bien l'introduire, c'est vrai que j'ai pris un petit coup là quand tu disais que tu étais étudiant. Du coup je ne sais pas comment je dois le prendre. Alors je ne suis pas si vieux que ça en fait, j'ai 41 ans. Et c'est vrai que mon métier à la base, c'est ce qu'on appelle l'agilité. Alors si vous ne connaissez pas l'agilité, le principe c'est d'accompagner des équipes à mettre en place de la méthodologie. En gros quand j'explique ça à mes enfants, je les aide les adultes à travailler ensemble. C'est tout un métier, c'est tout un univers. Ce n'est pas simple, en général je travaille avec des équipes. Et donc je me suis lancé à mon compte en 2012 à travers ma société qui s'appelle Super Tilt. Et quand on parle de ce genre de sujet, ce n'est pas hyper sexy, ce n'est pas hyper fun, on ne va pas se mentir. Donc il faut outiller tout ça. Donc à cette époque-là, quand j'ai monté, il y avait un gros mouvement sur tout ce qui était Innovation Games, pédagogie interactive. Donc je me suis outillé avec tout ce qu'on appelle la facilitation. On pourrait rassembler ça autour de ce qu'on peut appeler l'intelligence collective d'une manière générale. Et puis j'ai essuyé une série de, on va appeler ça des difficultés, des échecs. Une série d'ateliers qui ont vraiment tous foiré les uns derrière les autres. Et ça m'a posé des questions sur comment je pouvais faire pour améliorer un petit peu tout ça. Et je suis tombé, comme beaucoup d'entre nous, à un moment donné, il y a eu cette rencontre avec ce qui s'appelle la facilitation graphique. Alors cette facilitation graphique, ça m'a toujours posé problème et ça continue à m'en poser parce que quand on regarde un petit peu ce qu'on appelle facilitation graphique, alors souvent on va retrouver le terme FG pour facilitation graphique, c'est un sujet parce qu'il y a eu une explosion, il y a un engouement, il y a un emballement général. On le retrouve énormément sur les réseaux sociaux. Mais on ne retrouve pas que ce terme-là. Je ne sais pas si vous faites vos recherches, ce que vous avez pu trouver comme terme. On va, d'ailleurs Nicolas, tu disais facilitation visuelle. Donc on va beaucoup retrouver des choses autour avec le terme visuel. D'ailleurs ça peut être la pensée visuelle. On va retrouver ces choses-là. On peut retrouver aussi d'autres termes si vous recherchez des bouquins. Il y a un célèbre bouquin de Sonny Brown qui s'appelle The Doodle Revolution. Alors quand je me suis lancé, évidemment j'ai fait ma bibliographie. Alors du coup, ce que j'avais vu en plus, j'avais vu la partie sketchnote. Je pense qu'il y a bien un terme qu'on retrouve partout, sketchnote. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'on va aussi entendre parler de scribing ou de scribing. Tout dépend. Il y a ceux qui ont l'accent, il y a ceux qui ne l'ont pas. Et puis parfois une distinction avec ce qu'on peut appeler du graphic recording. Donc ça fait un océan de termes qui, quand on débute, ça fait beaucoup de termes pour finalement désigner la même chose. Ces choses, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu ça. C'est-à-dire des planches, si on résume, on va se retrouver avec des dessins, des pictogrammes, des textes, parfois de la couleur. Mais quelle est la différence d'un point de vue d'une publication sur les réseaux ? Entre ça, cette planche-là, celle-ci est peut-être un peu mieux réussie que la précédente, encore que c'est à discuter. Celle-là, bon là, effectivement, on peut voir qu'il y a une distinction. C'est fait à l'iPad. En tout cas, on voit que c'est du numérique et que ce n'est pas du papier. Mais sorti de là, on se dit, ah tiens, c'est plus grand. Il y a peut-être plus d'informations. Ce n'est pas simple. C'est quoi la différence entre ça et ça ? D'un point de vue technique, il n'y en a aucune. Et pourtant, je vais essayer de vous montrer à travers cette conférence qu'il y en a énormément. Et pour cela, je vais tenter un exercice qui est un peu périlleux. Ça va être de cartographier, en tout cas, ce que j'ai identifié moi comme les usages professionnels. Parce que je travaille énormément, enfin, plutôt dans le domaine professionnel. Et d'essayer de voir quels sont les usages aujourd'hui qu'on a à notre disposition. Et le premier d'entre tous, c'est ce qu'on appelle le sketchnote. Alors, le sketchnote, c'est pareil. Si on commence à tout mettre derrière le sketchnote, ça va devenir compliqué. Donc, je vais... Le sketchnote, ce que j'en ai compris, c'est que c'est une histoire surtout avec soi. C'est-à-dire que, en gros, c'est surtout moi. Si j'avais de résumé à qui se destine le sketchnote, le sketchnote, c'est pour moi. Ça, c'est important comme distinction. Parce que derrière, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau ? Eh bien, je peux faire plein de choses. La première, c'est que je peux penser. Donc, je vais utiliser le visuel pour m'aider, moi, à penser. C'est-à-dire à réfléchir. Ça, on sait tous. On n'a pas besoin de le réexpliquer. On a tous déjà fait. Et on en est tous déjà convaincus. Si vous êtes connectés, c'est que c'est déjà ce que vous faites. A priori. Mais on peut s'en servir pour d'autres choses. C'est-à-dire penser le futur. Mais on peut aussi synthétiser. On peut se souvenir. Ça, c'est intéressant quand on a besoin de collecter des informations qu'on a dans sa propre tête. Donc, la question de l'usage du visuel pour réveiller sa mémoire. Et puis, si j'observe un petit peu la mosaïque telle qu'elle est. Il y a ceux qui regardent leur caméra. Et il y a ceux qui regardent leur feuille. Et donc, ce que vous êtes certainement en train de faire, en tout cas, ce que je comprends, et je vous en remercie parce que c'est très agréable, c'est que vous êtes certainement en train d'écouter. Trois temporalités, trois usages différents pour le sketchnote, pour m'aider moi dans mon quotidien de professionnel. Alors là, quel que soit le métier, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas bloqué. Et si c'est pour moi, on peut formuler l'hypothèse qu'il n'y a pas d'attendu technique. Ça, c'est important aussi. J'y reviendrai plus tard. C'est-à-dire que vous pouvez faire à peu près comme vous voulez. Vous pouvez faire des trucs beaux, des trucs pas beaux. Souvent, d'ailleurs, on pense plutôt que c'est pas beau. Mais ça, c'est pareil. On y reviendra. Et cette notion de sketchnote, elle vient percuter un autre concept. Alors, quand on a été formé en mind mapping, ça va, on connaît bien. Mais quand on est en sketchnote, on peut faire à peu près plein d'erreurs. Bon, là, évidemment, en parler dessiné, c'est un petit peu plus compliqué. Donc le mind mapping, on se redonne un petit peu les références. S'il y a bien des ouvrages qu'il faut acquérir et qu'il faut lire, c'est ceux de Tony Buzan. Feu Tony Buzan qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, quand on parle de mind map, il y a cette confusion autour de l'usage du mind map et de sa compréhension. Et la confusion que je voudrais lever, c'est déjà le fait que le mind map ne peut pas et n'est pas une structure radiale. C'est-à-dire une architecture de l'information qui ne serait que radiale, c'est-à-dire résumée à ce genre de choses. Ce n'est pas du mind mapping. Ça s'appelle une architecture radiale, ça s'appelle une architecture en étoile. Et quand on regarde et quand on observe les travaux de... Quand on lit les travaux de Tony Buzan, le mind mapping est structuré, il est codifié. Alors, mind mapping, carte heuristique, on peut trouver d'autres termes autour de différents éléments. Déjà, il y a la question du mot, c'est-à-dire d'avoir un mot. Il y a la question des liens qui vont porter des mots. Il y a la question des pictos, c'est-à-dire un mot, un picto. Et ça, c'est aussi une pratique assez essentielle. Et on retrouve encore la question du moi. Parce que, comme Tony Buzan l'explique, le mind mapping est avant tout une technique qui est destinée à structurer sa pensée individuelle. Ça, c'est important parce que souvent, il y a une confusion. On va utiliser des mind mapping à usage collectif. Et donc, en fonction de l'usage qu'on va rechercher, il faut aussi utiliser les bons outils. Alors, le mind mapping a un déploiement assez fantastique. D'ailleurs, Tony Buzan n'a pas écrit que des ouvrages autour du mind mapping. Il en a écrit autour de la lecture rapide. Et figurez-vous, si vous n'avez jamais fait de concours ou vu de concours de lecture rapide, que comment les lectures sont restituées ? Eh bien, elles sont restituées en mind map. Donc, il y a vraiment une corrélation. Vous pouvez trouver d'ailleurs des... Il y a une corrélation entre la lecture rapide, le mind mapping, donc la technique de mémorisation, d'acquisition de l'information. Et ça va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il y a des championnats de France, des championnats du monde de mind mapping. Et cet engouement est vraiment... Je trouve ça assez génial. Donc, on peut distinguer le... On va dire que le point commun entre le sketchnote et le mind map, c'est qu'on est vraiment sur un usage individuel, vraiment destiné à synthétiser sa pensée, à la mémoriser, à la structurer. Et ce qui est étonnant, c'est de voir l'apparition du mind map. À quelle période ça apparaît ? C'est le début des années 80. Et il y a une coïncidence historique qui est assez fabuleuse, parce que Tony Buzan, c'est un Anglais. Et ça, c'est important, parce qu'au même moment, on va dire quasiment au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez une autre personne, qui s'appelle David Sibeth. Pareil, c'est un peu le pape de la facilitation graphique. Alors, c'est peut-être le personnage le plus connu, il n'est pas le seul, mais parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu toute une série de... une tectonique des plaques intellectuelles qui s'est mise en place du côté de Palo Alto, qui a fait émerger énormément de choses, et notamment la notion de facilitation graphique, fin des années 70. Et ça, c'est... Donc, comment est-ce que c'est posé au départ la notion de facilitation graphique ? C'est vraiment structuré autour d'un concept qui s'appelle la mémoire du groupe. C'est vraiment ça, l'idée. C'est d'avoir la mémoire collective. Donc là, tout à l'heure, on parlait de mémoire individuelle. Et il faut savoir que, d'après ce que j'ai compris, il ne s'appelait pas Tony Buzan et David Sibeth. Chacun faisait ses travaux dans son coin, et ça pop au même moment. C'est troublant, quand même, de voir ces choses-là. Alors, le principe de cette facilitation graphique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est d'utiliser le visuel au service d'un groupe. Tout simplement. Donc, ça veut dire qu'on va s'en servir pour de la résolution de problèmes, pour de la création, de l'idéation. Et c'est vraiment... Cette idée-là, évidemment, ça, c'était complètement précurseur et complètement novateur à l'époque. Complètement fou. Et David Sibeth l'explique très bien dans ses bouquins, comment est-ce que ça lui a permis d'obtenir des résultats complètement dingues auprès d'entités qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler de cette manière-là. Aujourd'hui, cet usage-là de facilitation graphique, de ce que j'en vois, de ce dont on peut entendre parler, il n'est pas énormément développé. En tout cas, je vais parler pour la France. Pas beaucoup développé, entendons-nous bien, au regard des potentiels. C'est-à-dire qu'évidemment, il y en a qui le font, mais par rapport à ce qu'on retrouve, aujourd'hui, il y en a moins. Alors, ceux qui le pratiquent, donc cette facilitation graphique, on va souvent la retrouver en atelier et on va pouvoir s'appuyer sur des outils, par exemple les métaphores qui sont des posters qui portent un message visuel avec généralement une scène avec des idées à explorer. Et quand la métaphore est mal utilisée, généralement, ça s'appelle un canevas. C'est-à-dire quand on voit la métaphore non pas comme le fait de raconter une histoire, mais comme une checklist avec des cases à trous, eh bien, ça s'appelle un canevas. Si vous voulez des exemples de canevas, vous cherchez par exemple business model canevas. C'est sans doute un des plus connus, mais il y en a des dizaines qui sortent quasiment tous les jours. Vous en trouverez quasiment sur tous les sujets. Et donc là, on parle des années, fin des années 70, début des années 80. On est donc près un peu plus de 40 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il nous reste finalement de cette facilitation graphique ? Je dirais que les usages ont évolué. Alors, ce qu'il nous reste, s'il y a bien un truc qu'on voit bien sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le scribing. Ça, des facilitateurs graphiques qui partagent sur les réseaux sociaux des résultats de ce qu'ils ont fait en prestation et avec un super message derrière, un petit peu comme je suis en train de faire là. Ça, il y en a. Ça, on est plein. Ça, on est plein à le faire. Alors, le scribing, on se redonne. Quel est le scribing ? Donc, on est toujours face à un public. Généralement, vous avez une personne qui parle. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais si vous avez moins de chance, vous avez plusieurs personnes qui parlent. Et si vraiment, vous n'avez pas de chance, vous avez des personnes qui parlent mais qui ne s'écoutent pas forcément. Et donc, on donne, on délègue la responsabilité de faire la synthèse, la synthèse visuelle, évidemment, à cette personne-là. Face à un public. Alors, j'insiste sur cette notion de face à un public parce que beaucoup d'expériences de scribing n'en sont pas pour une raison simple. C'est que dans le scribing, l'intérêt, c'est que les gens puissent voir, c'est-à-dire qu'ils puissent à la fois écouter ce qu'ils entendent et qu'ils puissent voir le travail. Ce qui fait qu'il y a une grosse réflexion à mener sur l'accessibilité de l'information visuelle. Autre, par exemple, si vous êtes en fond de salle et que vous faites un exercice de scribing, ce n'est pas un exercice de scribing. En tout cas, il n'est pas facilitant au sens où on pourrait l'attendre, que ce soit en séminaire ou en réunion. Au mieux, ce serait une hybridation entre le sketchnote et le scribing. Une fois, une participante de ma formation avait dit pour appeler ça un scribe-note. J'ai trouvé ça l'image intéressante. C'est-à-dire que j'essaie de faire du scribing, c'est-à-dire que j'ai la posture, j'essaye d'être fidèle à ce qui se dit. Parce que ce qui est vraiment important dans cet exercice de scribing, c'est de comprendre qu'on est dans un exercice de transcription. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas inventer, on ne fait pas de caricature. Attention, j'adore les caricaturistes. Ce n'est juste pas le même job, ce n'est pas le même métier, ce n'est pas le même filtrage de l'information. Alors ça, c'était en présentiel, ce que je vous montre évidemment sur le dessin. Parce que quand on est en... comme on est aujourd'hui, en distanciel, le scribing a pris cher. on ne va pas se mentir. Il suffit de regarder votre écran. Votre écran, aujourd'hui, il est comme ça. Ce qui fait que là où avant, déjà, on bataillait pour avoir un panneau qui soit grand, eh bien, regardez, vous êtes... Voilà, moi, en tant que scribeur, je suis ici. Et si vous n'avez pas vu le trait que je viens de dessiner, c'est normal, parce qu'il est vraiment tout petit. Et c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si vous n'avez pas changé votre visualisation sur votre écran zoom actuellement, eh bien, c'est-à-dire que vous êtes en train de regarder, c'est à peu près la taille d'un post-it. Donc, on ne peut pas demander... Enfin, aujourd'hui, le post-it facilitation n'est pas encore une discipline olympique. Pas sûr que ça le soit un jour. Donc, il y a... Comment on fait, finalement, pour faire de la facilitation, enfin, du scribing à distance ? Je dirais qu'on galère. Pour faire simple, on galère, parce que ça veut dire que, déjà, en présentiel, on n'était pas là pour faire joli, on était là pour amener une valeur. Mais là, en distance, on est vraiment juste là pour faire des choses jolies. Et c'est un peu dommage. Maintenant, mon discours, il est un peu difficile parce que... Enfin, il n'est pas tout à fait honnête. Je suis un peu méchant. Là, ce qu'on évoque, c'est la partie visible de l'iceberg. La partie visible de l'iceberg, c'est quand on fait des séminaires. Mais combien de professionnels font des séminaires ? Pas tant que ça, en fait. Proportionnellement au nombre qu'on est. Ça veut dire que l'usage du scribing, aujourd'hui, ne doit pas être vu comme uniquement dans des temps collectifs. Mais des temps collectifs, il y en a plein d'autres. Et ça s'appelle des réunions. Et aujourd'hui, on entend assez peu, finalement, de personnes, en tout cas, de témoignages de personnes qui le font en réunion. Alors, des personnes qui sketchnotent en réunion, oui, ça, on en entend beaucoup. Mais je trouve ça un peu dommage que les gens sketchnotent en réunion. Dommage pour une seule raison. C'est parce que, au sens où on l'a vu tout à l'heure, si le sketchnote n'est destiné qu'à moi, ça veut dire que je suis présent dans un collectif et la seule personne qui est en train de se faciliter le cerveau, c'est moi-même et pour moi-même. Alors qu'il suffirait juste de mettre à disposition ce visuel et de le rendre visible aux autres pour changer toute la donne. Mais ça, quand on en parle, tout de suite, ça met la pression. D'ailleurs, souvent, le scribbing, c'est un des usages qui est le moins plébiscité. Comment, du coup, si on essaie de faire simple, c'est-à-dire que si je veux pratiquer ça face à un groupe, avec un groupe, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux commencer tout petit déjà peut-être à faire un livrable simple avant de se mettre la pression et de se dire qu'on va capter une information complexe avec des gens qui parlent, on ne sait pas trop ce qu'ils vont dire, quel va être le niveau de qualité. On peut peut-être simplement faire un petit agenda visuel. On va mettre le... On va faire un joli programme. Alors, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'amuser à faire des lettrages, par exemple. Alors, sur le lettrage, on s'amuse, on révise toute sa panoplie. On peut en trouver plein. Ça, c'est les plus rapides, mais évidemment, vous pouvez faire beaucoup plus. On va travailler la couleur. Alors, l'avantage, c'est qu'on est à distance. Et à distance, on a accès peut-être à plus de matériel que quand on est en présentiel. Vous savez, les paperboards avec les feutres noirs, verts, rouges et bleus foncés qui sont juste... Bah, vilains, quoi, en fait, tout simplement, parce qu'on ne fait pas... Voilà, il y a une palette qui est tellement large, qui est tellement belle. C'est quand même dommage de ne pas en profiter. Donc, allons-y. Et... Je m'aperçois, au passage, que... Vous voyez, dans la palette... Moi, j'ai oublié mon... Ah, non. J'ai oublié mon verre. On peut mettre de la couleur. On a le droit de... On a le droit de faire des choses gays. Des choses qui soient un petit peu différentes. L'idée, c'est de pouvoir contribuer à l'expérience. C'est de pouvoir amener des choses qu'on n'a pas forcément vues et qui vont mettre les personnes dans des dispositions intellectuelles nouvelles. Et puis, évidemment, on va rajouter des pictos, parce que... Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une image vaut mille mots, c'est bien. Il faut faire attention à ce qu'une image ne vale pas tout le temps mille mots, parce que sinon, on va noyer un peu la compréhension. Mais en tout cas, on peut s'amuser à faire des choses comme ça. Et puis, on peut faire des gris-gris. On peut faire des gris-gris un petit peu partout, juste pour décorer, parce que c'est joli. Bon, là, je fais des gris-gris rapides parce que je suis en direct, mais on peut faire des choses différentes. Ça veut dire que la même information, elle va être différente. Elle va être différemment présentée, donc elle va être différemment captée. Donc, vous allez mettre les personnes dans une situation et dans une humeur différente. Le poids des messages va passer. Après, attention, ce n'est pas révolutionnaire. Néanmoins, c'est un usage qu'on voit trop peu. Mais déjà, ne serait-ce qu'écrire l'agenda au mur, c'est déjà... Malheureusement, on ne le voit encore pas assez souvent. Une fois que vous avez posé votre agenda, vous pouvez entamer la deuxième partie. Quand on est dans une réunion, quand on est dans un atelier, dans une formation, à un moment donné, quand même, il est probable qu'on vive l'épreuve de la présentation. Alors, l'épreuve de la présentation, vous choisissez votre arme. Il y a ceux qui sont sous Windows, ils vont préférer les PowerPoint. Et puis, si vous êtes ProMac, vous êtes sous Keynote. Et puis, si vous êtes plutôt dans le domaine du libre, il y a forcément un équivalent libre sur Framapad, mais j'ai oublié son nom. Alors, les présentations, comment est-ce qu'elles sont constituées ? On est encore cette présentation, donc je la donne on est bien en 2021 et en 2021, on trouve encore, je ne sais pas, ça doit être une constante dans l'humanité, ça doit être comme Pi, ça doit être comme le nombre d'or, eh bien, on va trouver des présentations bullet points, des présentations à liste. Alors, ça s'explique. Ça s'explique parce qu'on est sur une approche templatée de l'information. Template, modèle, template, c'est l'anglais pour dire modèle, c'est-à-dire qu'on est tellement guidé par l'outil qu'on va utiliser le template. Alors, dans les templates horribles, je ne connais pas Keynote, moi, je suis plutôt fan de PowerPoint, on a évidemment toute la séquence des smart art où là, je pense qu'on touche le fond de la pensée visuelle, c'est-à-dire qu'on pense l'information par visuel et on ne pense plus l'information par rapport à ce qu'elle devrait être. C'est-à-dire que si je confesse que j'ai déjà passé dix minutes à chercher un smart art en ayant écrit ma liste à puces, j'espère que je ne suis pas le seul à avoir déjà fait ce truc-là. À un moment donné, je vois deux, trois sourires, donc c'est bien, on n'est pas tout seul, on l'a tous fait. Mais en même temps, c'est rigolo, on se dit, ah tiens, ce truc-là, c'est pas mal, j'aurais jamais pensé, pourquoi pas ? Mais c'est vilain, mais c'est pas grave, je vais quand même le placer parce que c'est original. Ben non, c'est moche en fait, donc on va éviter de faire ce genre de truc. Et pourtant, on a des outils fabuleux. Je suis sincèrement convaincu que PowerPoint et Keynote sont sans doute les meilleurs outils du monde, d'une richesse exceptionnelle et d'une densité fonctionnelle complètement dingue. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas été éduqué à ces outils-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas été formé à les prendre en main. L'idée de repenser ces présentations, c'est vraiment de se remettre à penser. Et comment on se remet à penser ? Eh bien, on pense le contenu avant de penser le contenant. Et c'est ça, le défaut de ces... Ah oui, penser le contenant. C'est un acte manqué. Penser le contenu, évidemment. L'idée de penser le contenu, ça va déjà être de s'interroger. Sur cette présentation qu'on cherche à faire, déjà, on est en train de faire quoi ? Est-ce qu'on fait une présentation ou est-ce qu'on fait une documentation ? Et ça, c'est peut-être pas une question aussi anodine, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes à qui on demande de faire une présentation, mais il faudra qu'elle soit diffusable, y compris pour les absents. Je vois Claire qui hoche de la tête, donc je te... Mais attendez, une personne qui est absente, ça veut dire qu'on va structurer l'information pour elle. Mais du coup, l'information, elle est beaucoup trop dense pour des personnes présentes. On a donc des présentations à qui on demande de faire papa, maman, c'est-à-dire tout en même temps. Et l'erreur, c'est de penser qu'une présentation, c'est une documentation. Donc soit on fait une présentation, soit on fait une documentation, et c'est pas la même intention, et c'est pas le même process, et donc ce ne sera pas le même visuel parce que ce n'est pas le même usage. Alors évidemment, pouvoir faire une documentation, ça prend du temps, mais on le fait, on l'a tous fait. Et donc dans les usages classiques, professionnels, qu'on va retrouver, le fameux compte-rendu, voilà, compte-rendu, on sait que tout le monde ne lit pas les comptes-rendus, on sait même qu'il y a certaines personnes qui ne les lisent pas du tout, il y en a qui les lisent peu. Il y a un enjeu pour retrouver de la disponibilité intellectuelle, ben pourquoi pas parler de compte-rendu visuel ? C'est-à-dire passer d'une note, d'une note longue, fastidieuse à constituer, qui est souvent écrite, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de traçabilité, mais encore une fois, il faut s'interroger sur l'intention qu'on a derrière, pour qui est cette information, qui va la consulter et combien de temps. Il y en a qui ont peut-être fait des recherches, notamment sur les mails, qui montrent que les bons mails, par exemple, c'est les mails 5 lignes. Si vous voulez un bon mail qui soit lu à tous les coups, vous limitez votre mail à 5 lignes. C'est un vrai exercice de synthèse et de concision, et c'est une vraie démarche. Je ne dis pas que je la respecte tout le temps, je peux même confesser que je la respecte rarement, mais quand on essaie, effectivement, c'est plutôt assez efficace. Et puis c'est bon pour votre lecteur. Donc l'idée de ce compte-rendu, c'est de rentrer dans une approche de la synthèse. Et là, encore une fois, ça va questionner l'information qu'on va reprendre. Si je fais la synthèse, je ne vais pas forcément tout mettre, sinon c'était du scribing, c'est-à-dire la collecte de l'information. Et ça, des comptes-rendus qui retracent l'intégralité d'un échange, ce n'est pas un compte-rendu, c'est un script de ce qui s'est passé. Et une synthèse, ce n'est pas forcément une note. On pourra s'amuser, notamment, on peut tout à fait faire des comptes-rendus sous forme de cases. Je vous invite à lire comment faire de la bande dessinée. Ça peut être des choses assez simples à faire. Si vous êtes dans la pratique du sketchnote, faire des petites cases avec des petites bulles, avec un petit texte. Vous allez voir, c'est beaucoup plus attractif. Et ça amène les gens. Du coup, ça va changer les interactions derrière. Évidemment, ça prend du temps. Soyons transparents. Ce temps, en l'avons-nous. Et puis, ça questionne l'investissement. Parce que c'est bien beau, en théorie, de proposer ces approches-là. Mais quelle est la durée de vie de l'information ? On peut aussi se poser cette question-là. Combien de temps va-t-elle durer ? Est-ce que ça vaut le coup que j'investisse finalement trois heures à faire ce compte-rendu visuel, alors que finalement, ça va être vite jeté ? À chaque fois, ce sont des questions à explorer. Si vous avez vraiment le temps et si vous voulez vraiment investir, l'autre usage que vous allez pouvoir... Peut-être que vous avez déjà développé, alors là, pour le coup, ce sont les posters. Alors là, les posters, ce n'est pas du tout le même délire. Là, on va prendre le temps de poser une information qui a vocation à documenter quelque chose et qui sera mis accessible à des personnes qui n'ont pas connaissance de cette information. Donc, ça veut dire qu'en gros, elles se penchent sur le visuel et elles vont comprendre. Donc là, contrairement au scribbing tout à l'heure, autant le... Enfin, on était dans la... Jusqu'à présent, on pouvait avoir la possibilité d'interprétation. Là, justement, on ne veut pas. Donc là, la cible, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'interprétation. C'est-à-dire que les messages soient correctement portés. Et là, il n'y a pas de secret. À un moment donné, il va falloir utiliser sujet, verbe, complément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une approche de type mind mapping en disant idée, créativité, innovation et les gens comprennent. Non, il faut du lien. Et le lien va aussi se retrouver dans la grammaire. Donc, ce sont souvent des livrables qui sont beaucoup plus longs à constituer, qui vont faire l'objet de plusieurs essais, mais qui vont avoir une durée de vie quand même assez longue. Et là, souvent, on va... Enfin, ça va... On va arriver sur des frontières dans nos métiers, notamment avec les graphistes, voire les infographistes, des personnes, d'ailleurs, avec lesquelles on peut travailler. Donc, on est vraiment dans une approche de la... On cherche à avoir une document station. On peut se donner des exemples. Vous pouvez illustrer, je ne sais pas, des principes managériaux, des principes d'intelligence collective, enfin, tout ce qu'il peut faire... Enfin... Hors du temps, quoi. Hors du temps. Peut-être aussi un peu du budget. Ça, on le retrouve, globalement, dans les services de communication. Mais c'est dommage parce qu'il y a plein d'informations. Combien de documentations pourraient... qui ont vocation à durer dans le temps et qui restent dans des fichiers qui ne sont jamais ouverts parce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une structuration de l'information de manière visuelle. Et donc, on peut se poser finalement la question de savoir si ça ne valait pas le coup peut-être de produire moins mais de réinvestir ce temps sur un autre canal qui ne vient pas remplacer l'écrit mais qui vient compléter l'écrit. Ça, c'est vraiment important. L'idée n'est pas de dire qu'on supprime l'écrit, on le complète, on ne supprime pas l'oral, on le complète. Une autre façon de passer des messages de manière ludique et pédagogique, pas forcément laisser les gens devant un panneau à tout lire. Vous avez peut-être déjà vu ces vidéos assez pédagogiques, là. Donc, vous avez une main et puis vous avez une main qui dessine. ça permet de faire passer des messages de manière très ludique, de manière pédagogique et des messages souvent assez compliqués parce qu'il y a du mouvement. On voit des choses qui apparaissent, on se demande tiens, ça va être quoi la suite de l'histoire, ça va être quoi le prochain plan. Il y a eu le monde qui a beaucoup fait ça, le monde économique. Il y a plein de je ne sais pas si ça raconte quelque chose ma bande son mais en tout cas c'est un peu cette idée. Donc là, on a un gros travail de script et encore une fois, on segmente l'information en plan. On s'intéresse aussi à l'intention des messages. Ce sont des formats qui passent plutôt bien. c'est un peu long à constituer et il y a quand même des outils qui sont très bien faits pour accélérer ça. Je pense notamment à VideoScribe ou à Expli. Après, les plus professionnels d'entre vous s'éclateront certainement sur des outils comme Premiere ou After Effects mais on peut faire des choses très simples. Il y a des bibliothèques d'images qui sont bonnes et puis si vous avez la chance d'avoir un iPad ou une tablette d'une manière générale, vous allez pouvoir constituer vos propres pictos. Je pense que la vidéo dessinée, c'est vraiment un média qui est sous-exploité aujourd'hui. Encore une fois, je parle en interne, sur des communications internes. Si vous êtes dans des... Il y a beaucoup de projets de transformation, d'agents du changement, ce genre de choses. On peut faire passer des messages extrêmement compliqués uniquement avec des approches vidéo en 1 minute 30. C'est un exercice comme les exercices de pitch. Si vous connaissez des entrepreneurs, c'est exactement la même chose. Mais là, vous voyez, généralement, ces outils, c'est une main qui est fictive. Ce n'est pas la nôtre parce que ça coûte un bras de faire des vidéos avec sa propre main. Tout simplement parce qu'il faut un studio. Ça prend du temps de tournage, de montage. C'est ça qui coûte cher. Mais un autre moyen de proposer une information en direct et de manière interactive avec une vraie main dessinée, c'est ce que je suis en train de faire. C'est un usage qui s'appelle le parler-dessiner. Le principe, vous le voyez depuis tout à l'heure, c'est de parler et de dessiner en même temps. Là, on a une approche que je trouve qui est assez intéressante parce que sur des sujets qu'on maîtrise, souvent, c'est plus simple sur des sujets qu'on maîtrise, on va pouvoir capter l'attention des gens. Là, pour le coup, on est vraiment en attente de savoir c'est quoi l'histoire. On a vraiment une adéquation entre le débit de parole, en tout cas, c'est l'intention, c'est l'objectif, et la bande. Là, on se rapproche plutôt quasiment d'un film, c'est ça qui nous attire. Et ça, quand j'en parle, j'en me dis « Ouais, mais attends, t'es gentil, mais moi, ça, je le fais déjà, en fait, parce que écrire sur un paperboard en direct, je le fais. Parfois même, d'ailleurs, c'est pas du parler-dessiner, on va même pouvoir improviser. Si vous avez suffisamment ancré les automatismes en termes de vocabulaire, peut-être qu'on le fera tout à l'heure dans la séance de questions-réponses, vous allez pouvoir aussi improviser des planches. Moi, je sais que j'ai des planches en formation qui sont nées d'une improvisation parce qu'à un moment donné, il y a eu une interaction qui était assez fabuleuse avec les participants et ça a donné lieu à une réponse, une réponse visuelle et donc ça a fait émerger quelque chose. La différence entre ce qu'on sait faire intuitivement, c'est apprendre un paperboard et écrire, c'est qu'on va se concentrer d'un bon parler-dessiné. Je pense que s'il y a un endroit, c'est que l'information, en parler-dessiné, l'information doit être lisible. Si elle n'est pas lisible, ça va être assez compliqué. On va évidemment travailler la structure et il y aura des images. Ces trois éléments-là qu'on va chercher à sublimer, qu'on exploite fisallement assez peu quand on se retrouve face à un paperboard ou de manière assez intuitive, on va écrire, on va faire des listes à plus, on va reproduire finalement ce qu'on sait faire dans un PowerPoint parce que c'est assez logique. Encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est juste des automatismes, mais à force de savoir dessiner les mêmes pictos, donc de l'intérêt de développer sa bibliothèque de pictogrammes, à force de répéter les architectures de pages, à force de maîtriser son discours, on peut être en capacité de faire ce type d'usage on a un gros intérêt pour récupérer l'attention, la participation, l'écoute des participants. Mais là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle une posture haute. C'est-à-dire que c'est du descendant. La démonstration, elle est belle, parce que depuis tout à l'heure, il n'y a que moi qui parle. Et vous, vous écoutez. Et il y a un dernier usage où, justement, on cultive la posture basse. Alors, je me suis déjà des échanges assez vifs avec certains confrères et certaines consoeurs, mais de l'intérêt de faire du coaching visuel. Donc, le coaching, c'est cette idée d'adopter une posture basse par rapport à une pratique de questionnement. Donc, généralement, on a un ou une coachée. On a cette personne qui arrive avec, généralement, qu'elle a une question, ce qu'on appelle une demande. Et donc, le ou la coach, son boulot, c'est non pas de répondre à la question, mais d'accompagner la personne à ce qu'elle réponde, c'est-à-dire la faire répondre. Et pour ça, on va établir le contact par un jeu de questions avec les... On va établir le contact avec les émotions, avec... Il y a plein, plein, plein de techniques. Mais on pourrait faire aussi visuellement. En tout cas, moi, c'est ce que je propose et c'est ce que je développe. Se reconnecter aux émotions des personnes, c'est-à-dire pouvoir prendre les notes en même temps que la personne parle et reposer. On parlait de mémoire de groupe, mais on peut aussi poser la mémoire d'une personne. Aider une personne à poser sa mémoire et au fil de l'échange et au fil de la conversation, de voir ce qui est posé sur le support. Ce sont déjà des techniques qui sont utilisées. Si vous connaissez des gens qui font de l'art-thérapie, on est sur des approches similaires. C'est exactement le même dispositif. Sauf que là, on se sert de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des pictos, des textes. La différence, c'est encore une fois la différence de la posture. Donc là, juste avant, on était dans une posture haute. Là, on va se retrouver en posture basse, en posture de coaching. Alors si, peut-être qu'évidemment, ce n'est pas une posture que vous avez à emprunter dans votre quotidien. Il faut juste savoir que ça existe et que c'est possible et que ça peut amener des résultats différents. Même si je sais que pour certains coachs certifiés, praticiens, le gros problème avec cette approche du coaching visuel, c'est que, un petit peu comme ce que je fais tout à l'heure, ça leur fait perdre le contact visuel avec le coaché et donc ça les perturbe au début. je crois que c'est juste une histoire de technique qu'il faut apprendre à manipuler, ça existe. Alors, j'aurais pu m'arrêter là mais je me suis dit bon, si je fais juste une conférence où je vais grainer des usages, c'est pas terrible. Imaginons maintenant que ces usages-là, et si vous les avez bien comptés, en fait, il y en a 11, il n'y en a pas 10. Donc, il y a une... Donc, s'il y a quelqu'un qui veut me jeter la pierre sur le titre de la conf, c'est insupportable les personnes qui mettent des... quand on fait du scribing et qu'ils se trompent sur le titre de la conf. Ça, franchement, c'est pas cool, quoi. Mais j'ai pas réussi... J'ai pas réussi à en enlever et surtout, j'avais déjà envoyé le pitch à Nico et je voulais pas le faire bosser pour rien, donc je vous ai trompé et je vous prie de m'excuser. Mais vous allez voir que vous en avez 11. Ça veut dire que si on considère que c'est des briques de Lego, la question des usages, c'est pas la question de l'usage. C'est la question de comment vous allez combiner ces usages. Et si on le voit, ces usages, comme des briques de Lego, eh bien, sachez qu'avec 11 briques, eh bien, vous avez des millions de possibilités. Alors, je vais vous donner un exemple de combinaison d'usages parmi ces millions. Par exemple, là, un mardi soir, vous êtes en train d'assister à une conférence et puis, ben là, hop, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Un sketchnote. Parce que vous êtes fatigué, vous avez juste envie de prendre des notes de la conférence que vous êtes en train d'écouter. mais vous êtes tellement content de ce que vous avez entendu que demain, vous allez préparer votre présentation. Vous allez faire une restitution. Vous n'allez pas la faire uniquement à partir de ce sketchnote. Vous allez reconditionner la matière visuelle que vous avez prise. et puis, comme vous êtes chaud bouillant, vous dites, bon, cette présentation, je ne vais pas la faire en PowerPoint, c'est quand même dommage. Ben, je vais la dessiner puisque ce n'est pas très compliqué, ce qu'il nous a expliqué. Donc, vous allez la faire en parler-dessiner. Après cette intervention, vos collègues vont être complètement soufflés par ce que vous allez faire et vont vous poser des questions. Là, vous allez prendre les questions et vous allez leur répondre et vous allez improviser et dessiner en même temps. Alors là, ils vont être comme des fous mais ils se disent c'est dommage, il y a plein d'absents parce que, bon, en ce moment, c'est le confinement, il y a plein de gens qui gardent leurs enfants, il y a plein de gens en chômage partiel. Donc, il faut absolument que tu leur fasses un compte-rendu visuel. Donc, compte-rendu de votre présentation et de l'improvisation, c'est-à-dire qu'il y a plus de richesse d'informations, on est bien d'accord. Et puis, il faut vraiment qu'on développe ces usages-là dans la boîte. Donc, il faut qu'on fasse un truc qui impacte le boss ou la bosse. Donc, ce qu'on va vous demander aussi derrière, c'est quoi ce compte-rendu ? Eh bien, tu vas en faire une vidéo dessinée. Donc, ça, c'est faisable. Alors, je ne dis pas que ça ne prend pas du temps. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Ce que je veux juste vous montrer, c'est qu'on peut combiner ces usages et qu'en fonction des usages, eh bien, il y a des questions différentes à se poser. Et c'est vrai que quand on démarre en facilitation graphique, les questions qu'on va souvent récolter et auxquelles on a tous fait face, toutes et tous, à un moment donné, alors, je ne sais pas si, c'est sans doute dans le désordre, mais déjà, c'est quel matériel je vais avoir besoin d'utiliser ? Et puis, alors, c'est sans doute qui va nous animer encore des années. Comment je fais pour gérer la place sur ma page ? Vous l'avez déjà eu, celle-là. Typiquement, la question, comment on fait pour faire 11 cases dans une conférence qu'on n'a annoncé que 10 ? Bon, si vous venez à ma formation, vous verrez que ces gens qui font ça, moi, je les descends à boulet rouge. Parce que ce n'est pas une bonne qualité d'information, ce n'est pas une bonne structure de l'information. Mais, au-delà de ces questions, vous avez compris qu'en fait, ces questions, elles importent peu. Parce que, ce qui, je pense, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre ce soir, c'est que ce n'est pas la question qui compte, c'est la question de votre, la question de l'intention que vous allez y mettre. Et la question de l'intention fait que, en fonction de celle que vous allez mettre, vous allez trouver des réponses différentes. est-ce que je le fais pour moi ou pour les autres, ce visuel ? Et ça, ça change tout. Ça change tout sur la qualité, ça change tout sur l'information que je vais prendre, ça change tout sur les filtres que je suis en train d'activer en ce moment. est-ce que je le fais avec une intention de présentation derrière ou est-ce que je le fais avec une intention de documentation ? Encore une fois, ça questionne la volatilité de l'information, donc je ne vais pas investir de la même manière. Est-ce que dans l'usage que je suis en train de retenir ou de combiner, est-ce que j'ai l'intention de produire moi ou de faire produire ? Parce que ce n'est pas la même chose. Donc votre question du matériel, la question de la gestion de l'espace et toutes les autres questions qui vont avec trouveront des réponses nuancées, différentes, parce que chacun des usages appelle à prendre en compte l'ensemble de ces critères. mais ce que j'ai pu constater aussi, c'est que même quand on présente tous ces usages-là, ça nous ramène à soi et se mettre à disposition des autres, c'est finalement réobserver comment ça se passe chez vous, à l'intérieur, ce qu'on va appeler le cadre, moi et mon cadre. Et c'est vrai que même quand on pratique depuis un petit moment, on va se retrouver dans des positions qui ne sont pas forcément... On va se retrouver un petit peu timides. Il y a ces voix comme ça qui sont extrêmement présentes. Alors je vous les livre en vrac, tout le monde ne les a pas dit de cette manière-là, mais en gros, on a l'idée générale. Alors il y a ce que je suis en train de faire, c'est moche. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train de faire des trucs moches en ce moment. Ils sont en train de se le dire. Et vous ne les montrerez pas. Même si Nico vous demande de partager vos travaux, vous ne le ferez pas en fait. Vous ne le ferez pas parce que c'était dur. C'était dur, cette con. C'était dur, c'était rapide. Vous n'avez pas su quoi prendre. Il n'y en a pas terrible. Et puis, de toute façon, voilà. Et c'est vrai qu'il y a cette... Quel que soit l'usage que vous allez retenir, il y a une vertu assez géniale. C'est que c'est vraiment une discipline, quel que soit son nom, quel que soit son usage, qui nous invite à étirer notre zone de confort. Je trouve que c'est limite un objet de développement personnel. Et il n'y a pas besoin de savoir dessiner, on ne le redira jamais assez, pour avoir de l'impact. les seuls messages dont on a besoin, c'est toujours plus facile de le dire, c'est toujours plus facile, difficile à vivre et faire ce cheminement-là, mais vraiment d'assumer ce que vous êtes en train de faire, ce que vous faites a de la valeur. Vous avez le droit de vous autoriser. Vous avez le droit de vous autoriser à faire des personnages qui sont tout moisis parce que vous n'avez pas encore trouvé votre identité de personnage. Ce n'est pas très grave. Vous avez le droit de faire des essais de couleurs. Vous avez le droit de faire des... Vous avez le droit de faire plein de choses. Et ce qui est toujours génial, c'est de voir avec quelle bienveillance les gens réagissent à ce qu'on est en train de faire. C'est complètement dingue. Et ça, quel que soit l'usage, ça, c'est une constante. C'est très rare les témoignages des retours d'expérience de gens chez qui ça se passe assez mal. Généralement, quand ça se passe mal, c'est qu'il y a un problème de pédagogie, qu'il y a un problème d'explication. Et ce n'est pas un problème sur la technique. Donc ça, évidemment, ça se travaille. Et donc si je pouvais vous donner quelques conseils, parce que je pense que l'idée, c'est de prendre... C'est tous les usages que je vous ai présentés là. Je pense sincèrement qu'ils sont accessibles à tous. La cible, s'il y en avait une, c'est de prendre confiance. Alors, je n'ai pas de recette miracle. Je vous donne juste quelques choses, quelques petites choses. Certaines, vous les connaissez sans doute déjà. La première, je crois qu'il y a la régularité de la pratique. D'ailleurs, fut un temps, il y avait un super collectif dont j'avais l'honneur et le privilège de faire partie qui s'appelait Un picto par jour. Et je pense que ça résume très bien cette idée-là. Un picto par jour, ce n'est pas faire un parler dessiné par jour, ce n'est pas faire une vidéo par jour, c'est un picto par jour. C'est déjà garder le contact. Et je pense que cette activité journalière, alors je sais qu'on a plein de choses à faire tous les jours. Il faut faire 5 minutes de yoga, il faut faire 5 minutes de psychologie positive, il faut faire... Et vous rajoutez ça sur votre agenda et puis du coup, vous allez avoir la conférence sur le belet de journal si vous ne savez pas vous organiser dans tout ça. Évidemment, c'est difficile. On ne va pas se mentir. Moi, je ne cartonne pas des pictos tous les jours. Il y a plein de pictos dont je ne suis pas fier. Et puis, il y en a dont je suis fier. Et je travaille. J'ai monté un site là-dessus qui s'appelle picto-edico.fr. C'est mon travail à moi, c'est ma constitution de ma bibliothèque visuelle. Si vous voulez vous entraîner, il y a des exercices là-dessus, vous pouvez y aller, ça marche plutôt bien et ça va continuer à augmenter. Vous pouvez aller voir un picto par jour, vous pouvez aller voir picto-edico. Je pense que si on pouvait aussi changer une chose dans nos pratiques, c'est de pratiquer ces usages-là, d'envisager de faire ça à plusieurs. Je pense que ça, c'est un petit peu dommage. Pour l'instant, on est encore sur des pratiques, mais c'est normal, je pense que on est souvent sur des pratiques individuelles. Il y a peu de personnes qui pratiquent ça à plusieurs. Et vous allez voir que quand on travaille à plusieurs, on prend confiance. Et travailler à plusieurs, ça peut être avec d'autres, des confrères, mais vous voyez qu'il y a des personnes, il y en a 115 qui sont là ce soir et peut-être avec lesquelles vous pouvez pratiquer. Parce que derrière, de ces personnes-là, vous allez avoir des nouveaux feedbacks. Vous allez voir que ces feedbacks, ils vont venir amener une balance entre ce que vous disiez, ce que vous pensiez et ce que vous faites véritablement. Et je redis, l'impact qu'on peut avoir juste avec du visuel, c'est toujours troublant. C'est-à-dire que dès que vous savez faire un petit personnage sur une feuille devant quelqu'un, vous êtes le dessinateur ou la dessinatrice de service. Vous êtes au-dessus du lot. Les gens se positionnent toujours en infériorité par rapport à celui qui dessine. Ça, c'est un comportement qu'on retrouve très souvent. Et autre élément pour prendre confiance, s'il y avait peut-être une question à laquelle il faut essayer de répondre, c'est la question de quoi êtes-vous fier ? C'est la question des fiertés. Vraiment de regarder le verre à moitié plein ou peut-être un tout petit peu plein plutôt que tout ce qui est vide parce que mon Dieu qu'il est vide. Mais en même temps, si on ne regarde que ça, c'est difficile de développer sa pratique. Et donc on ne va pas se comparer non plus avec des praticiens qui ont plusieurs années, qui ont fait d'autres usages, d'autres expérimentations. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'enjeu des usages, il est évidemment de vous développer vous, mais de voir que l'ensemble de ces usages de la facilitation graphique, eh bien, ce n'est pas simplement que des usages individuels, ce sont des usages pour développer des collectifs. Et je vous remercie. pour faire une séquence d'applaudir en mode vidéo con, je ne sais pas si vous connaissez le symbole, vous mettre plein de petits likes, plein de petits cœurs, plein de petits super dans les commentaires. Merci beaucoup, Romain, pour cette super présentation. Ça y est, le chat était en train de s'enflammer, je ne sais pas si tu es en train de voir. Ah oui, je ne l'avais pas vu, je viens de l'activer. Waouh, merci. C'est top. On est 115 personnes, Romain. Eh bien, merci, merci pour votre attention, pour tous ces messages qui font super chaud au cœur. Du coup, pour en témoigner, je n'étais pas fier avant de démarrer, donc, merci beaucoup. Merci pour tout ça. Et si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y réponds, évidemment. Quelle est la onzième que tu avais oubliée par rapport aux 10 prévues ? Ah non, c'était le coaching visuel qui est arrivé hier soir sur le tard, en fait. Hier soir, à minuit et quart, j'en avais 10 et j'ai rajouté le coaching visuel parce que je me suis dit qu'en fait, je le fais, donc, je n'allais pas appeler Nico pour lui dire, écoute, ma conf a changé, il faut changer ta com, ça ne le fait pas. Oui, je pense qu'il y en a d'autres, en tout cas, j'aurais pu, ouais, c'était. En tout cas, tous les usages que je vous ai présentés, là, ce sont des usages que moi, que je pratique, ça c'est sûr, et qui trouvent une place quel que soit le type de prestation, que ce soit de la formation, de la facilitation, ou du conseil, ou du coaching. Il y a une question dans le chat qui est comment on fait quand on n'est pas assez multitâche pour faire parler, dessiner, scrabbing, tout ce qui est en live. Alors, la question du multitâche, on va l'évacuer tout de suite, on sait que, enfin, c'est démontré, il y a plein de médecins qui nous disent, notre cerveau ne sait faire qu'une seule chose à la fois, voilà, donc, par contre, il sait paralléliser très vite et faire du changement de contexte. Donc, ça s'apprend, je pense que tout le monde fait des métiers qui sont très exigeants, qui sont exigeants physiquement et mentalement, c'est comme tout, c'est à force de pratiques, voilà, ce que je viens de faire là en une heure, avant, au bout de dix minutes, j'étais cuit et je dormais beaucoup, très vite, là, maintenant, c'est plus facile, et bien, c'est pareil, il faut vraiment s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Alors, évidemment, on n'a pas tous la même personnalité ou même les capacités, les mêmes capacités physiques ou physiologiques à un instant T, mais bon, ça se développe et je dirais qu'il y a un élément quand même important, c'est une bonne hygiène de vie. C'est tout bête, mais une bonne hydratation du cerveau, c'est un cerveau qui fonctionne bien. Super, merci. On a une question de Hpoi, qu'est-ce que tu aurais des exemples d'usage pour chaque fois, des exemples pour chaque usage, pardon. Alors, à montrer, là, non, je n'ai pas prévu ça. Pour beaucoup, c'est confidentiel, donc je ne peux pas. Et puis, je vous en ai montré des exemples, je vous en ai montré tout à l'heure, il y a ceux-là. Ça, par exemple, donc ça, c'était un scribbing sur une série d'interventions. Ça, c'est un sketchnote. j'ai fait un atelier sur, donc c'est mon sketchnote à moi. Donc, je n'avais pas spécialement envie d'être pro, voilà, j'avais juste envie, je pense que je n'ai pas pris le bon feutre, il est trop épais, les couleurs, ça ne va pas, mais bon, ce n'est pas grave, c'est mon sketchnote à moi. Ça, c'est, alors ça, c'est une fresque collaborative, donc, c'est encore autre chose, mais, j'aurais pu l'évoquer, mais on le retrouve, j'aurais pu, ouais, tiens, alors douzième, voilà, s'il vous reste de la place sur votre feuille, la fresque collaborative, voilà, c'est cadeau, voilà, et puis, pour les demandes, vous adressez à Nico, c'est ça. Ça, c'est un, ça aussi, c'est encore un scribbing, c'est souvent le scribbing qu'on est capable de montrer parce que c'est la partie la plus publique, les autres, on les montre globalement assez peu. et ça, c'était une table ronde. J'espère avoir répondu à la question. Après, vous pouvez, ouais, vas-y, je t'en prie. On revient sur la question, mais c'est quoi du coup la onzième technique ? C'est quoi ? Alors, je peux vous redonner les, je peux vous les redonner, les techniques, donc le premier, c'est le sketchnote, en tout cas, celle que j'ai désignée ce soir, le sketchnote, le mindmap, la facilitation graphique au sens de David Sibeth, et j'espère que vous avez compris que ça pose question, enfin, moi, en tout cas, je pose le débat de ce qu'est la facilitation graphique parce que si facilitation graphique, c'est au sens de ce que dit David Sibeth, ça veut dire qu'il y a plein de dénominations facilitateurs graphiques sur LinkedIn qui vont sauter. Du coup, est-ce que la facilitation graphique, c'est tous les usages que je vous ai montrés plus d'autres ? Moi, je pense plutôt que ça a évolué, je dirais plutôt que c'est ça, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler pendant la table ronde, Nico, parce que vraiment, c'est un vrai sujet, je trouve, pour clarifier ce que c'est que cette notion-là. Donc, il y avait, qu'est-ce que j'ai dit derrière ? Après, le scribbing, après, il y avait l'agenda, je pense que ça, c'est un tout petit usage qui est facile à mettre en place, les présentations visuelles, les comptes rendus visuels, les posters, les vidéos dessinées, le parler dessiné, le coaching visuel, et là, s'il vous en manque un dans votre prise de note, je sais combien c'est difficile, je compatis. Si vous les avez tous, vous êtes fiers de vous. Et si vous avez réussi à placer le 11e sans péter votre architecture de page, là, ça vous fait la soirée. Tu as plein de questions par rapport à ce qui vient de se passer. Il y a des questions techniques par rapport au, justement, tu parles du parler et dessiner en même temps. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu t'es organisé ce soir pour pouvoir faire ce que tu es en train de faire sur Zoom ? Comment je me suis organisé ce soir ? Alors, à la fresque collaborative, c'était la 12e, Corinne, effectivement, celle qu'on a évoquée. Comment je me suis organisé ce soir ? Je peux vous montrer mes planches. Est-ce que j'ai prévu mon... Est-ce que j'ai mon carnet de notes ? Je ne sais pas s'il est là. C'est l'organisation aussi d'un point de vue technique, comment tu es pour partager, etc. Ah, d'un point de vue technique. Alors, d'un point de vue technique, ce n'est pas très compliqué. Le plus simple, c'est que vous alliez voir... Je pourrais me donner le lien à Nico pour que tu le mettes dans l'espace. J'ai fait un meet-up sur quel matériel utiliser. Donc là, quand vous voyez mes mains comme ça, j'ai une caméra Ipevo VZR HDMI. Autant vous dire que j'ai deux... Je suis un geek aussi, donc je... Ça, c'est trop bien. Et en face de moi, quand je fais ça, eh bien là, je suis sur une Logitech HD de streamer. Et les changements de séquence, donc là, je suis sur mon PC, c'est fait avec OBS au studio. Si vous voulez la suite du matériel, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez voir comment on fait une installation. C'est facile, c'est accessible. Il faut y passer un petit peu de temps, mais techniquement, c'est largement abordable, même si on n'est pas technique. Il y avait justement cette question de comment faire du scrabbing en visio pour montrer ce qu'on dessine. J'ai vu qu'il y avait déjà des personnes aussi qui commençaient à parler d'OBS. Effectivement, c'est un sujet qui revient très souvent, l'utilisation d'OBS pour pouvoir projeter son écran avec une caméra virtuelle. C'est ça. Ce midi, j'animais un meet-up sur comment utiliser OBS studio en facilitation et en animation et en formation. Je pourrais aussi mettre le replay si ça vous intéresse pour que vous puissiez voir comment on configure OBS studio qui est un studio aujourd'hui. En gros, pour la faire simple, faire ce genre de choses, c'est hyper facile. c'est les petites images à la télé quand on voit la régie son, on voit plein de techniciens derrière. Ça, ça existe dans un tout petit logiciel qui s'appelle OBS studio. Juste, on appuie sur des boutons et on peut changer les plans caméra. Avoir des caméras, c'est hyper simple. Il y en a une forcément sur votre PC. On le voit au moins avec les personnes qui ont une caméra allumée. Et puis, vous en avez forcément une deuxième si vous avez un smartphone qui n'est pas trop vieux. Vous avez des logiciels qui existent pour récupérer le flux vidéo. Vous avez déjà deux caméras. Et si votre anniversaire, c'est dans pas longtemps, vous pouvez en avoir une troisième parce que vous le demanderez en cadeau. Et avec ça, vous faites plein de trucs. Du coup, comme tu as rajouté un élément en plus, il y a des personnes qui disent « Ok, mais du coup, comment on fait pour gérer l'espace en live ? » Tu as des conseils à donner ? Comment on fait pour gérer l'espace en live ? Alors, toutes les personnes qui ont fait ma formation, elles peuvent témoigner de ça. Je leur dis toujours soyez hyper attentifs au titre de la session. Le titre donne énormément d'informations. Par contre, ne faites jamais confiance à la personne qui intervient. Et je pense que ce soir, j'en suis le témoin. Enfin, en tout cas, vous en avez été la victime. Et encore une fois, je m'en excuse. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je crois que c'est la première fois que je change le titre de ma conf. Je crois que je n'avais jamais fait de conf avec des numéros dedans. Et je pense que c'était un piège. J'aurais dû dire 1X. Comme ça, je pouvais mettre ce que je voulais. Et puis, après, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'être attentif à la structure qui va apparaître. Je pense que dans le titre, vous saviez déjà qu'il y avait des usages. Donc, globalement, vous pouviez préparer. Alors, une page divisée en 10, ce n'est pas pratique. Donc, normalement, vous avez dû la préparer en 12. Je pense. Donc, a priori, ou pas. Est-ce que l'intervenant prépare, annonce sa structure lorsqu'il parle ? Voilà. Et puis, sinon, vous allez galérer. Si je fais une réponse un peu courte, je pense que ce qu'il faut surtout supprimer des scribeurs, c'est la baguette magique. C'est ce côté magicien. Je pense que la question de la gestion de la page, c'est une question qui n'a pas de réponse. C'est-à-dire qu'il n'a pas de réponse technique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle revient. Moi, je l'avais il y a 8 ans quand j'ai démarré. Alors, soit je suis mauvais dans mes recherches. Je peux, hein. Mais je crois qu'on est nombreux à ne pas avoir la réponse. Et en fait, si vous êtes attentif, là, c'est pas sympa ce que je vais dire, mais bon, à un moment donné, il faut le dire. Il faut quand même être assez honnête. C'est assez... En gros, on va dire que... Quelle est la qualité oratoire à laquelle vous assistez ? Souvent, vos architectures de pages, elles vont se résumer autour de trois structures de pages. Popcorn, c'est-à-dire que vous mettez tout en vrac n'importe comment. Alors, celle qu'on va retrouver classiquement, c'est ce qu'on appelle les architectures en S. Alors, c'est un faux nom, en fait, les architectures en S. Parce qu'un S, c'est quoi ? C'est un trait qui a trouvé le bord de votre page. C'est tout. Donc, il est obligé de tourner. Donc, c'est... En fait, les architectures en S sont des architectures linéaires. Et puis... Et puis, voilà. Et puis, des fois, on se trompe. On se dit qu'on va faire le malin. On va prendre une architecture radiale, mais ça ne va pas parce qu'on tourne autour. Et ça, c'est un piège aussi. Et ça, neuf fois sur dix, vous allez voir que... Parce qu'en fait, comme on ne sait pas ce qui va apparaître, on est obligé de faire des choix par défaut. Et si on n'a pas la personne qui nous indique comment est-ce que ça va être structuré, eh bien, vous n'avez pas d'éléments, vous n'avez pas de métaphore, vous n'avez pas de visuel auquel vous raccrochez. C'est donc vous qui allez faire des hypothèses. Alors, si vous faites la bonne, bravo. Mais si vous faites la mauvaise, eh bien, ça plante toute votre architecture de page. Enfin, je pense qu'on s'est tous retrouvés dans ces situations-là, à un moment donné. Des jours où on s'est trouvés, mais... Alors là, on était les champions du monde parce que là, on a été touchés par la grâce. On pense avoir trouvé le truc. Et en fait, eh bien non. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on apprécie les orateurs et les oratrices qui sont des vrais orateurs et des vraies oratrices. C'est-à-dire des gens qui ont travaillé leur storytelling, qui ont des supports visuels dans la voix, c'est-à-dire qui ont un usage métaphorique aussi. Les Américains, enfin, le monde anglo-saxon est très bon pour ça. En France, on est très abstrait. Alors, je ne parlerai pas de la... Je sais qu'il y a des francophones, donc je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Mais les Français, on aime bien faire des longues phrases, des trucs comme ça. Donc, c'est plus difficile parce qu'il faut saisir l'abstraction. J'espère que... J'aimerais bien savoir comment vous avez dessiné intention, par exemple, quand j'ai parlé de l'intention tout à l'heure. Bon, c'est intéressant comme concept, mais comment ça se représente ? C'est compliqué. Voilà. C'est un vrai défi. Une autre approche, si vous avez accès aux personnes, c'est de savoir si elles ont déjà une idée de leur message clé qu'elles veulent faire passer. Et puis, le scribbing en conversation vraiment émergente, là, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire qu'on prend les idées, on les prend les unes après les autres. En fait, on ne peut pas présupposer de ce que ça va être. Je pense qu'il y a... Le graal, ce serait d'avoir la qualité d'une modélisation, c'est-à-dire d'un compte rendu en live. Mais bon, c'est aussi ce qui fait la beauté du métier. C'est qu'on travaille pour. On affûte notre écoute, on est plus précis, on est plus simple dans les pictos. Et puis, on se plante. Je ne vais pas vous mentir. Regardez l'architecture de cette page. Regardez ce qui passe sur Internet. Si vous étudiez les architectures, elles ne sont pas hyper riches globalement. Parce que les interventions ne sont pas riches. C'est-à-dire qu'on a des architectures conversationnelles qui sont encore très pauvres. Quand vous avez des gens qui parlent ensemble et qui ne se répondent pas, mais qui expriment des individualités, vous galérez. En tout cas, moi, maintenant, c'est comme ça que je raisonne. Je vois que les gens ne se parlent pas, ils ne construisent pas. Je ne vais pas me prendre la tête. Je prends une idée, un picto, et puis ensuite, j'attends l'autre idée et un autre picto. Et à la fin, ça me fait une collection. Mais je n'en suis pas responsable. J'ai arrêté d'être responsable du livrable maintenant. Je ne suis pas responsable du contenu. Si les gens tournent autour du pot et ne savent pas être synthétique, je ne peux pas l'être à leur place. Mais bon, c'est la façon dont j'aborde le métier. Ça me sécurise, ça me tranquillise beaucoup aussi, de penser comme ça. Vu que tu parles de ton métier, il y a une question sur est-ce que tu peux revenir sur ton parcours, ton cheminement vers ton métier actuel ? Alors moi, au début, je suis développeur informatique. Je code. Après, je suis parti à l'étranger. J'ai fait du management d'équipe. J'ai découvert l'agilité puisque j'étais un très mauvais manager. Tendance autoritaire, pas dictatorial, mais en tout cas avec un besoin de tout maîtriser. Je me suis soigné avec l'agilité. Après, je suis allé en société de service. J'ai développé cette partie-là, cette gestion de projet. Et puis, je me suis mis à mon compte. Et puis, quand on se met à son compte, quand on arrive dans le conseil, on fait comme tous les autres. C'est-à-dire, on fait du conseil et de la formation. Et une formation qu'en PowerPoint, c'est lourd. J'ai encore l'image de mes étudiants qui s'endormaient, qui me disaient, « Monsieur, ça me donne le mal de mer quand vous parlez. » Donc, je pense que c'est toutes ces expériences-là qui m'ont amené à travailler la pédagogie. J'adore la pédagogie. J'aime quand les gens ont le déclic. Je fais tout pour. Et puis, après, j'ai travaillé les approches de coaching que je n'utilise pas beaucoup de soi, qui s'appelle le silence, par exemple. Je ne fais pas beaucoup. Je ne fais pas beaucoup. Mais voilà, ce genre de choses. Les techniques de questionnement que je développe énormément. Et donc, le panel, aujourd'hui, qui est vraiment complet pour moi, c'est vraiment les modalités physiques. Donc, vraiment kinesthésique, des jeux, le visuel. Ça répond à un énorme enjeu. Et puis, les techniques de questionnement. Et puis, demain, je ne sais pas ce que je ferai. Mais j'espère avoir répondu à la question. Alors, Nico, ton micro est coupé. Oui, je l'avais coupé, ce que j'ai toussé et bu. Et là, j'étais en train de rechercher la question que j'avais vue. La suivante, c'était « Est-ce que tu peux revenir sur la manière cette fois dont tu as préparé le dessin parlé de ce soir ? » Le parlé dessin parlé de ce soir ? Le parlé dessin parlé de ce soir ? Alors, je l'ai préparé. Alors, ça, c'est la deuxième version. Alors, j'ai fait quoi ? Déjà, j'ai fait mon titre. Je commence toujours par poser un titre. Là, je n'avais pas le temps, mais normalement, ce que je ne vous montre pas là parce que je ne l'ai pas sous la main, j'ai un petit carnet A4, A5, A6 où je fais chacune des planches que vous voyez là. Donc, je pose mes idées. Alors, je ne vais pas vous mentir. J'ai des exercices qui sont répétés. Par exemple, la présentation que je fais, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait spécialement pour cette conférence-là. C'est quelque chose que je répète assez régulièrement. Mais je pars toujours sur la question de quelle histoire je vais raconter. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait du lien. En tout cas, c'est mon intention. Et donc, je ne répète jamais deux fois la même présentation. Donc là, vous voyez, à la base, c'était parti là-dessus. Ça, je n'ai jamais fait, par exemple. Je vais vous montrer le making-of de ma presse. C'est vraiment une grande première ce soir. Ça, je le répète dans ma tête. Donc, je pose les différents... Vous voyez que j'avais numérotés. Après, je dois voir les deux. Je ne sais pas où ils sont les autres visages parce que là, évidemment, ce que vous me demandez, c'est de ranger mes feuilles alors que ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est des feuilles vol un petit peu partout. Voilà. Donc, après, je pose mes idées. Après, sur ces usages-là, c'est des choses que j'ai en tête quand j'ai fait la proposition aussi à Nicolas. C'est des choses que... C'est des choses que je développe depuis longtemps. Enfin, je suis... Moi, j'ai énormément eu de mal avec cette notion de facilitation graphique. Et même encore aujourd'hui, quand je vois facilitation graphique, ça me perd. Ça me perd quand je vois les usages. Donc, moi, j'ai... Enfin, quand je vois tous les termes et quand je vois les termes utilisés avec des usages différents, avec des intentions différentes. Donc, moi, j'ai besoin de ça. Donc, j'ai collecté ce que je savais. Et puis, quand je suis arrivé à cette partie-là, coaching visuel, je me suis dit, je vais terminer ma presse. En fait, là, je me suis dit, ben non, ce n'est pas possible. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire après ? Voilà. Donc, j'ai... Et puis, quand j'arrive à la fin, en fait, il y a des choses qui émergent aussi. Il y a plein de trucs qui sont gribouillés. Donc, ça, on pourrait dire que c'est un sketchnote. Finalement, j'ai sketchnoté ma conférence. Alors, pas tout à fait parce que j'ai quand même l'intention que ce soit transmissible. Donc, je me fais aussi l'histoire que je vais raconter derrière. Et je sais que sur le parler dessiné, ce qu'on peut observer aussi, c'est que je fais tout en noir et blanc parce que je sais que la couleur aura une place minimaliste en parle et dessinée. Minimaliste, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, mais ça veut dire qu'elle ne sera pas un gros support visuel. Je vais la réserver à des traits simples que je pourrais faire quand je parle de... Et puis, quand je peux, j'aime bien faire une pierre ouai de cacahuète avec mon titre. Je l'avais fait sur... Je l'avais fait sur une conférence sur la facilitation. Ma vie est un ticket. pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut boucler la boucle. Mais du coup, j'adore faire ça parce que ça s'appelle raconter des histoires. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à vous raconter cette histoire ce soir. Et nous, un grand plaisir de t'écouter, en tout cas. Il y a peut-être une dernière question que je viens de voir popper concernant le fait de comment on fait pour se former, finalement. La facilitation, notamment en matière de formation à l'agilité et l'intelligence collective pour animer des groupes. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça ? Alors, des conseils sans faire du placement de produit, tu veux dire ? Ou avec placement de produit ? Parce que c'est... C'est compliqué. Tu veux faire un placement de produit ? Il y a... Alors, évidemment, évidemment, sur SuperTilt, on propose des choses, mais je pense qu'il y a plein de gens qui proposent des trucs bien. Je pense que l'intelligence collective, ça a l'avantage d'être un sujet suffisamment vaste qu'on peut aller chercher différentes approches. Je vais la faire sans placement de produit. Je pense qu'il y a des gens qui sont intéressants à regarder, comme des... Bon, j'ai cité David Sibet, qui travaille énormément sur l'intelligence collective. Mais il faut regarder ailleurs aussi, il y a des gens comme M. Thierry Guy, qui est bien connu. J'ai vu des noms aussi qui sont connectés et il y a aussi des supers intervenants qui sauront répondre à cette question. Moi, je diffuse de... Je ne sais pas comment on se forme, je pense qu'il faut essayer, il faut essayer d'expérimenter. Souvent, on va... C'est un peu comme la facilitation graphique, par exemple. Quand on se forme en facilitation graphique, très souvent, la question qui revient après la formation, déjà, et même avant, c'est... Je crois qu'il faut que je constitue ma bibliothèque de pictogrammes. Il faut vraiment que je fasse... On ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais il faut le faire. En facilitation, c'est pareil. Il faut que j'acquière un maximum d'outils et de techniques. Et en fait, il y a plein d'outils et de techniques qui ne correspondent pas à qui on est, qui ne correspondent pas à l'humeur du groupe. Et néanmoins, c'est quelque part un passage un peu indispensable. Donc je pense qu'il faut se mettre en... Il ne faut pas hésiter. Alors, c'est plus difficile en distanciel parce que les interactions sont complexes. C'est ces moments-là où quand on voit toutes ces vignettes qui sont éteintes. Moi, ça me... C'est difficile. Alors, je le comprends. Je le comprends tout à fait. Mais quand on est avec un groupe de 10 ou 12, c'est compliqué parce qu'il y a des nouvelles choses qui s'ajoutent en plus. Il ne faut pas hésiter à regarder les postures basses, donc les approches de coaching. Je pense qu'il y a plein de choses à récupérer de ça. Et puis, il faut aimer jouer un petit peu. Un petit peu. Il ne faut pas forcément aimer jouer à tout, mais il faut aimer jouer un petit peu. Je ne dis pas qu'il faut aimer les Legos. Non, ce n'est pas un bon exemple parce que les Legos, c'est quand même impossible de ne pas aimer ça. Mais les Playmobil, si vous voulez. Autre chose, n'importe quoi. Mais du découpage. Et je pense qu'il faut qu'on arrête d'infantiliser la pratique dans le sens de considérer qu'elle est infantile. Moi, j'apprécie et j'adore que mes enfants soient éduqués avec ces pratiques-là. Et il y a une espèce de... On s'attend à quelque chose de trop puissant derrière. Faisons-le. Voilà. Et on verra ce qui se passe. Effectivement, ce jugement, justement, de mettre du visuel, j'en parlerai sûrement dans ma conférence. Effectivement, moi, la première fois, j'ai commencé à faire un panneau, on m'a regardé, genre, t'es sérieux ? Ouais. Il faut se détacher du... On n'est pas responsable de l'histoire des autres. C'est vrai que ce qu'on leur montre, c'est souvent un impact nouveau. C'est souvent troublant. Et ça, je peux l'entendre, il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas qu'on peut leur proposer des modalités pédagogiques et qu'on peut leur faire bosser leur séance. C'est surtout ça, en fait. Je pense que c'est... Moi, je suis pour les présentations PowerPoint. Vraiment, je le redis. Je suis pour le descendant. Il y a une vague en ce moment où on casse le descendant en disant suce au descendant. Non, ce n'est pas vrai. Les gens, à un moment donné, ils ont aussi besoin de se reposer et d'être tranquilles. Ils aiment bien aussi écouter. On n'est pas obligé de les faire jouer tout le temps. Par contre, on peut le réinventer. On n'est pas obligé de faire un vieux PowerPoint dégueulasse. Non, on peut faire un picto, on peut parler, on peut rendre ça interactif, on peut poser des questions, on peut rendre... Voilà, faire des jeux. Et ça reste du descendant. Il n'est pas obligé de faire un klaxon tout le temps. Justement, vu que tu parles de klaxon, il y a des personnes qui ont posé la question et du coup, comment on fait à distance pour faire de la facilitation graphique, ce qui permet de rebondir sur Viviane, qui est là, qui a dit « Hé, moi, je fais une con sur ce sujet-là. » Effectivement, Viviane, qui, elle, nous parlera justement de comment on utilise le pouvoir du visuel, mais à distance. Donc, ce sera jeudi à 18h, jeudi 8h. On a bien évidemment aussi des conférences sur le sujet de comment on peut utiliser le visuel avec les enfants ou avec même des profils atypiques. N'hésitez pas à retourner sur le programme pour pouvoir voir le détail des différentes conférences. Il y a tout un sujet qui est en train de popper, je vois, sur les formations, formation certifiante, formation intelligence collective, le CPF, etc. Ça, je pense, c'est des choses dont on va pouvoir parler dans les tables rondes. Il y a tellement à dire. C'est le sujet du moment autour de ça. Et du coup, moi, ce que j'aimerais te proposer, Romain, c'est que je sais que tu as prévu des petits cadeaux pour les personnes qui sont ici et maintenant connectées. Est-ce que tu veux nous en parler ? Absolument. Donc, je crois que vous avez toutes et tous accès à votre compte. Et donc, dans votre compte, vous retrouverez les liens vers les meetups dont je vous ai parlé tout à l'heure. Également, vous retrouverez, alors c'est en avant-première parce qu'on n'a pas encore sorti. Donc, c'est vraiment pour cet événement qu'on l'a terminé. Un e-book sur quel matériel utiliser. Alors, quel matériel physique ? Parce qu'au début, on était parti sur plus gros. Donc, le numérique suivra. Mais voilà, si vous ne savez pas sur quoi investir et quel matériel, quel feutre, voilà, ça peut faire un petit ouvrage. Donc, vraiment, faites-vous plaisir. Vous avez le lien pour aller sur le site et pour le... Ensuite, vous le recevrez en réponse. Vous aurez un PDF. Et puis, pour celles et ceux qui veulent se former sur la facilitation graphique, je vous offre 10% de réduction. Voilà, c'est quand vous voulez. La prochaine session démarre le 19 avril, mais il y en a plusieurs dans l'année. Et c'est valable, c'est 10% sur la session facilitation graphique communiquer avec le visuel en ligne ou la formation produire des vidéos dessinées. Voilà. Et la prochaine a lieu jeudi et vendredi ou sinon, ce sera au mois de novembre. Du coup, j'en profite également pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais dans votre espace, vous avez un bond de réduction à utiliser chez Newland. Newland, qui sont... Quelques feutres que tu as utilisés, ce que tu utilises apparemment pas que du Newland. J'ai vu que tu avais le feutre noir pour écrire qui n'est pas le... Non, c'est les Pygma Micron 2 mm. Pourquoi ? Parce que ce sont les rares feutres à tête biseautés qui sont petits pour du A4 qui passe bien. Et puis, le reste, c'est du Newland. Mais si vous ne connaissez pas cette marque, je vous recommande les ZIG. C'est du feutre à eau aquarelle. Et franchement, c'est juste trop bien. Mais il y a plein d'autres marques super. Je vous mets tout dans le e-book parce que j'en ai testé plein. Quand vous investirez, vous saurez sur quoi investir avant de tout dépenser.